... Entretien russo-américain sur la situation en Syrie. ... Opération spécifique de l'armée arabe syrienne contre les terroristes. ... Le Premier ministre libyen affirme que les terroristes utilisent la Libye comme base pour passer illégalement les armes à nombre de pays, dont la Syrie. ... Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le Premier ministre docteur Wael Al-Halaqi a inauguré aujourd'hui l'hôpital d'Al-Madina et le projet du club touristique consacré aux ouvriers dans la compagnie de l'électricité. ... ... ... Le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir que des entretiens avaient eu lieu à Moscou entre le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Rehapkov, et les deux sous-secretaires d'État américains pour le contrôle de l'armement et pour les affaires de la sécurité internationale et de la non-prolifération des armes nucléaires sur la situation en Syrie, en particulier la poursuite de la mise en œuvre des accords conclus sur le placement des armes chimiques en Syrie sous contrôle international. Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que les deux partis avaient discuté au terme de la rencontre de la vision du secrétaire général des Nations Unies quant à la formation d'une mission regroupant des experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et des Nations Unies pour garantir le démantèlement des armes chimiques en Syrie. Le ministère a ajouté que les responsables russes et américains avaient aussi échangé les points de vue sur la neutralisation des armes chimiques en Syrie, conformément à une formule élaborée par la Russie, les États-Unis et les Nations Unies. A noté que le chef de cabinet du secrétaire général, Suzanne Malkora, et la haute représentante des Nations Unies pour les affaires de désarmement, Angela Khan, avaient aussi pris part aux entretiens. L'armée arabe syrienne a abattu des groupes terroristes armés, détruit leurs armes, munitions et véhicules dans la zone de Qara, le rond-point de Yabroud, la rue de Saq et Anabek, dans la banlieue de Damas. Dans la banlieue de Dar'a, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères de groupes terroristes armés à Tal Semen, Taira et Tafas, tuant plusieurs terroristes, dont certains étaient de nationalité jordanienne et saoudienne. Des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé des groupes terroristes armés qui étaient en train de s'infiltrer dans les quartiers sécurisés à Alep. Des caches des terroristes ont également été détruites dans des opérations spécifiques et précises de l'armée dans la banlieue d'Alep. Une source militaire a indiqué qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait liquidé un groupe de terroristes armés dans une embuscade pendue à l'est de la mosquée d'Aleiramoun, détruisant leurs véhicules et armes. La même source a ajouté que des groupes terroristes armés ont été liquidés dans des opérations de l'armée dans huit régions de la campagne d'Alep. Les armes et les munitions des terroristes chargées à bord des voitures, en plus des lances-roquettes, ont été également détruites. Toujours à Alep, des accrochages ont éclaté entre une unité de l'armée arabe syrienne et des terroristes suite à une attaque armée contre un point de contrôle militaire près de Mahr-et-Artiq. Les accrochages, qui avaient duré pendant des heures, s'étaient soldés par l'élimination d'un nombre de terroristes alors que d'autres ont pris la fuite. Des armes des terroristes ont été saisies, dont six fusils automatiques, une mitrailleuse BKC, des grenades, des munitions et un appareil de communication. Dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements de terroristes au monde d'Al-Arbaïen et à Saraqib, tuant nombre de terroristes dont certains étaient de nationalité étrangère. Parmi les terroristes tués figurait le chef de soi-disant le conseil de la révolution à Saraqib. À Derzor, des unités de l'armée arabe syrienne ont assuré le déplacement entre la ville et certains villages via les rivières, et ceci pour aider les citoyens ayant fui leur maison à se rendre aux régions sécurisées. Les groupes terroristes armés avaient cherché à barrer les routes aux plusieurs accès de la ville de Derzor, y commettant des actes d'enlèvement et de pillage à l'encontre des citoyens sécurisés. En Irak, huit ouvriers ont été tués et sept autres blessés dans l'explosion d'un engin dans la région d'Al-Hafriya au sud de Bagdad. Cependant, les services de sécurité irakien ont arrêté le leader de l'armée des Mujahideen, relevant de soi-disant l'état islamique en Irak et dans le pays du Levant, et procédaient à l'arrestation de cinq terroristes à Samara. De même, cinq terroristes ont également été tués et huit autres arrêtés alors qu'ils tentaient d'attaquer un centre de police à Babylone. En Palestine occupé un jeune homme palestinien a été blessé alors que d'autres ont été atteints par des cas de suffocation lors des affrontements qui avaient éclaté entre les Palestiniens et les forces d'occupation israéliennes qui avaient pris d'assaut la ville de Jénine, en Cise-Jordanie. En outre, les forces de l'occupant ont pris d'assaut les deux villages de Jalqamus et de Der Abou-Def à l'est du Jénine. De même, les forces de l'occupant ont arrêté 14 Palestiniens dans nombre de régions en Cise-Jordanie et visaient les maisons des citoyens. Le premier ministre libyen, Ali Zaidan, a reconnu le rôle de son pays dans le trafic illégal d'armes à plusieurs pays de la région du Moyen-Orient. Zaidan a expliqué que le trafic d'armes est contrôlé par des groupes terroristes, notamment d'Al-Qaïda, ce qui constitue une menace dangereuse pour la Libye et les autres pays du monde. Les Nations Unies avaient exprimé son inquiétude vis-à-vis de la prolifération des armes à l'est de la Méditerranée et surtout en Syrie, en Mali et dans des régions de l'ouest de l'Afrique, ce qui contribue à renforcer l'influence des groupes armés. Selon un rapport des experts du Conseil de sécurité de l'ONU, la Libye est devenue pendant ces deux dernières années une source importante d'armes, estimant que des cargaisons d'armes clandestines depuis Benghazi et Misrata ont été acheminés à 12 pays, dont la Syrie. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Entretien reçoit américain sur la situation en Syrie. Opération spécifique de l'armée arabe syrienne contre les terroristes. Le Premier ministre libyen affirme que les terroristes utilisent la Libye comme base pour passer illégalement les armes à nombre de pays, dont la Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour le revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada